Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Parole de candidat, nouvelle édition sur Delta FM. On prend la direction aujourd'hui de Campagne-les-Wardrec. On est avec Benoît Ajorge, qui est candidat dans la commune. Bonjour. Bonjour. Et Natacha Delmotte avec moi de la rédaction de Saint-Omer de Delta FM. Bonjour Natacha. Bonjour. Parole de candidat, c'est parti. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Benoît Ajorge, candidat à Campagne-les-Wardrec. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs en quelques mots ? Oui, je m'appelle Benoît Ajorge, j'ai 47 ans, je suis agent commercial, j'ai une fille. Et je suis quasiment originaire de la commune de Campagne-les-Wardrec, puisque j'y suis arrivé très jeune. Je suis parti quelques années et j'en suis revenu en 2003. Et vous êtes, dans la majorité, investi dans la commune depuis déjà quelques années. Oui, donc j'ai fait partie de diverses associations sportives et culturelles. Je suis d'ailleurs encore président de vie associative qui organise différentes manifestations dans la commune depuis quelques années. Je suis conseiller municipal depuis 2014 et adjoint depuis 2016, notamment en charge des finances. Pourquoi avoir décidé de sauter le pas et de présenter votre candidature ? Eh bien, tout simplement parce que Gilles Torel, le maire actuel, ne va pas se reporter. Il y a encore des projets qu'on avait commencé dans ce mandat qui sont à finir, des projets assez importants. Et puis, il y a encore pas mal de choses à faire. Et j'ai réussi à réunir une équipe qui est en très grande partie renouvelée, puisqu'on n'est que trois conseillers municipaux de l'actuelle majorité à repartir. Tout le reste, c'est des nouveaux et ils sont motivés pour s'investir dans la commune. Alors, on parlera de la liste dans quelques instants, mais d'abord le bilan avec vous, Natacha. Alors justement, sur ce mandat qui vient de s'écouler, vous considérez avec la majorité que vous avez réussi à atteindre vos objectifs, à réaliser vos projets ? Alors, tout ce qu'on avait prévu en 2014 avec la liste de majorité a été tenu, que ce soit au niveau des travaux, au niveau de la fiscalité ou autre. Donc, pour l'instant, le bilan est plutôt positif. Vous pouvez nous rappeler certains des gros projets qui ont été réalisés ? Oui, on a notamment fait des travaux de voirie sur des grandes rues, comme la rue Maud-du-Moulin, qui a été entièrement refaite. Et d'autres rues également. On a eu l'extension du groupe scolaire, pardon, avec une nouvelle cantine, garderie, un nouveau dortoir. Et puis aussi les travaux de l'église qui ont été en très grande partie réalisés. Ok, parfait. Au niveau des projets, ce sera quoi ensuite la suite pour vous ? Vous dites que vous allez continuer dans la continuité de ce mandat ou vous partez sur de nouveaux projets complètement renouvelés, on va dire ? Alors, on va déjà finir les projets qui sont en cours, notamment le terminer l'église, parce que là, elle est presque terminée. Donc, ce serait dommage de la laisser inachevée. Et puis, il y a également un gros chantier sur la rue de Baudringuem, dans le hameau de campagne, parce que la rue est très dégradée. Et il faut qu'on y fasse quelque chose, ne serait-ce que pour la sécurité des riverains ou des véhicules qui passent là. Ça va être quoi votre objectif, si vous êtes élu maire, l'objectif principal de votre prochain mandat ? L'objectif, ce sera déjà d'être en concertation avec la population, de pouvoir les écouter et de répondre à leurs problématiques du quotidien. C'était déjà quelque chose que vous considérez avoir effectué là, au cours de ce mandat ? On essayait quand même de répondre à toutes leurs problématiques, mais répondre à tout le monde, c'est assez compliqué. En plus, les communes ont des moyens de plus en plus limités. Donc, on verra bien ce qu'on peut faire. Excuse-moi, Natacha. Benoît Georges, candidat à la mairie de campagne Léwardrec. On le sait, les politiques n'ont pas forcément bonne réputation en ce moment. Ils sont souvent critiqués. C'est de plus en plus dur pour les élus locaux. Et malgré tout, vous avez décidé de briguer le poste de maire. Qu'est-ce qui vous a poussé ? Qu'est-ce qui vous a motivé, justement, malgré ces difficultés, malgré ces obstacles, à sauter le pas ? C'est vrai que les politiques, surtout à un haut niveau, sont de plus en plus critiquées. Mais on a quand même du mal à... Même nous, en tant qu'élus locaux, on a quand même du mal à les joindre, à les atteindre, en fait. Alors, tant que c'est à la CAPSO ou au département, on arrive à avoir une relation de proximité. Après, c'est quand même très compliqué. Là, au niveau local, c'est la relation avec les citoyens. Et quand on discute avec eux, ça passe plutôt bien. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas s'investir dans la commune. Benoît Georges, candidat à Campagne-les-Wardrecs. On poursuit l'entretien, Natacha. Alors, justement, vous diriez que Campagne-les-Wardrecs, c'est une commune dynamique ? Ça dépend de ce que vous appelez dynamique. C'est-à-dire qu'au niveau associatif, c'est un petit peu endormi. Mais pourquoi pas réveiller les bonnes volontés ? Et après, on entend aussi certaines personnes qui veulent redynamiser la commune. Mais il faut déjà commencer par les voir dans la commune. Alors, justement, quels sont les enjeux importants de Campagne-les-Wardrecs ? Qu'est-ce que vous espérez faire pour, on va dire, maintenir l'équilibre du village ou améliorer encore le cadre de vie ? Améliorer le cadre de vie pourra passer par des enjeux environnementaux, déjà. Ne serait-ce que créer des chemins de randonnée, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est tout à fait possible parce qu'en plus, on a encore un cadre de verdure, des espaces verts où on peut faire des choses comme ça. Et puis, on a quand même un village qui est paisible, où il fait bon vivre. Donc, il faut garder ce cadre paisible. C'est aussi ce que les habitants recherchent. S'ils viennent aussi habiter en périphérie des zones urbaines, c'est pour avoir du calme et de la tranquillité. Donc, il faut aussi axer quand même dans certains secteurs sur la sécurité parce qu'il y a quand même des endroits où il y a un petit manque de sécurité. Donc, là, il faudra... Ça passe par quoi alors ? Des aménagements sur les routes, notamment ? Des aménagements sur les routes ou également sur les trottoirs ou ne serait-ce que pour les enfants, prendre le car pour aller des transports scolaires, par exemple. où il y aura certainement un petit peu de vitesse dans certains endroits où il faudra aménager les secteurs. Avec un peu de bon sens, on peut y arriver. Au niveau des projets, vous avez aussi des projets autour du logement ou de l'urbanisation de la ville ou pas du tout ? Oui. Alors, tout ce qui est logement, on a en prévision la création d'un béguinage qui est justement des habitations pour les personnes un peu plus âgées. Donc, des habitations en plein pied avec toutes les commodités. Et donc, ça, ce serait en centre de la commune. Donc, ils auraient... Même s'ils peuvent y aller à pied, ils auraient quasiment tout à portée de main pour eux. Donc, ce serait... Et en plus, ce sera intégré dans le cadre avec des habitations où il y a des jeunes ménages. Donc, il y aura une intergénérationnalité plus importante. Benoît Georges, candidat à campagne des Wardrakes. Un mot sur votre liste. Vous avez dit du 109, c'est ça ? Même si vous veniez d'une majorité, vous avez choisi de renouveler une partie de l'équipe ? Tout à fait. C'est-à-dire que sur 15 personnes, il y en a 3 qui sont actuellement conseillées. Et tout le reste, ce sont des nouveaux. Mais ce sont des personnes qui sont investies, qui ont été investies déjà dans des associations de la commune, ou qui sont encore investies dans des associations de communes extérieures. Donc, c'est déjà des gens qui ont un peu d'expérience dans l'investissement. Pourquoi avoir fait ce choix, justement, de renouveler autant ? D'abord, parce que sur la liste actuelle, il y en a quand même pas mal pour des raisons professionnelles ou personnelles qui avaient décidé d'arrêter. Et puis, j'ai trouvé des personnes qui étaient motivées et qui étaient désireuses de s'investir. Donc, pourquoi pas ? Vous ne serez pas seul. Il y a une liste en face. Comment vous abordez les choses ? Avec la liste en face, on les laisse faire leurs petits bouts de chemin. Et puis, ce sont les habitants de campagne qui vont décider le 15 mars de ce qu'ils veulent faire de leur commune. Alors, vous avez une minute désormais pour vous adresser directement aux habitants de campagne Les Wardrakes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils votent pour vous ? Eh bien, tout simplement que la commune, telle qu'elle est en équipement, elle est plutôt bien dotée. On a dans l'ambition de garder cette commune tranquille et paisible, notamment par une maîtrise des fiscalités, puisqu'en tant qu'adjoint aux finances, je suis bien placé pour savoir qu'on n'a pas forcément besoin d'augmenter les impôts. Dans l'état actuel des choses, on verra ce que l'État va nous prendre un peu plus tard. Et après, essayer de recréer un peu de convivialité et de dynamisme dans la commune. Merci. Merci beaucoup, Benoît Georges, donc candidat à campagne Les Wardrakes. Merci d'avoir accepté l'invitation de Delta FM. Eh bien, je vous remercie. On rappelle les élections municipales du 15 au 22 mars prochain. Merci, Natacha. Merci. Et bonne journée à tous sur Delta FM. Parole de candidat, à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.